Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict, remorquage et transport et mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict, remorquage et transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, remorquage et transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 18 juillet, José Soucy et bon matin. Bon matin. José, d'abord, d'entrée de jeu, je veux souligner, on n'en a pas parlé, mais je veux souligner que l'essence se vend depuis vendredi à 1,95$ en bas du... Bien, il a baissé à 1,99$ et depuis vendredi, il est à 1,95$. Il est 9,16$ en ce lundi matin du 18 juillet parce que ça bouge vite, ça change vite. Ça peut changer au cours des prochaines heures. Mais d'après moi, parce qu'on vient de voir le prix du baril qui continue de baisser, il se promène à autour du 100$. Alors, c'est une bonne nouvelle, 1,95$ au point neuf, ça fait du bien au portefeuille parce que c'est près d'une trentaine de cents de moins que le prix, vraiment, le prix plafond qu'on a payé il y a quelques semaines. C'est environ, je pense, 2,19$, c'est monté à ça, si je ne me trompe pas. Mais en même temps, Michel, je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais tu sais que les vacances de construction commencent à faire une semaine prochaine. On s'attend possiblement à des augmentations alors que le prix du baril descend à la bourse. Nous verrons bien, mais effectivement, ça fait une grosse différence. Si même, il pouvait descendre, soyons, regarde, bon joueur, 1,55$, 60$, on pourrait possiblement vivre avec ça. Mais c'est cher, refaire le plein. Jadis, ça pouvait me coûter peut-être 70$, 75$, 80$, c'est rendu, c'est 120$, 130$, tout dépendant du prix du baril, je veux dire du litre à la pompe, mais c'est extrêmement dispendieux, Michel. Oui, mais je vois à l'écran, à 103$, le Brent, il a monté à tout près de 150$ il y a quelques semaines. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, il faudrait avoir un économiste qui puisse nous expliquer c'est quoi la fluctuation, pourquoi le prix diminue alors que la guerre en Ukraine se poursuit, alors que les Chinois ne se promènent pas en bicycle, mais se promènent en voiture maintenant, et que là, la pandémie est derrière eux, et là, ils ont recommencé à vivre, parce qu'ils ont été en confinement très sévère. À Shanghai notamment. Oui, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi est due la fluctuation, mais des bonnes nouvelles, on en a besoin. 1,95$ au point 9 en ce lundi matin du 18 juillet, si vous voulez faire le plein, apportez tous vos réservoirs de tondeuse, et remplissez vos réservoirs, ça vaut la peine. Mais, José, on est rendu là, c'est qu'à 1,95$, on trouve qu'il est moins cher ou qu'il n'est pas cher, alors qu'on a payé 2,19$. Michel, on se fait avoir pareil. On nous habitue. Ben oui, mais c'est la technique, là, on l'augmente graduellement, mais on l'augmente très haut, on le descend. Enfin, il est descendu! Non, non, il y a encore 40, 50 cents de plus que tu payais l'année passée quand même. José, je suis en train, parce qu'à compter de la semaine du 25 juillet, du 1er août, on va souligner toutes les nouvelles, l'émission, ce sera une émission rétro, on va vous rappeler les 10 ans de Céma TV. Et là, je suis en train de sortir toutes les nouvelles, et le litre d'essence se vendait en 2020. En mars 2020, il se vendait 92 cents. Environ, exactement. On est plus le double, là, Michel. C'est une pièce de moins, José, là. Pardon? C'est une pièce de moins. Qu'est-ce qu'on paye? Ah oui, une pièce de moins. Écoute, à la fin, ça fait la différence. Par année, ça te coûtait, exemple, 1000 $ d'essence. Pour tes véhicules à la maison, au moins un véhicule, ben, c'est rendu 2000, facilement. Ben, si tu mets une quarantaine de litres, 40-50 litres de... je sais pas combien ça contient, là, j'ai aucune espèce d'idée, ben, c'est 50 $ le plus que ça nous coûte actuellement que ce que ça nous coûtait en mars 2020. Non, c'est inacceptable, sincèrement. José, autre nouvelle, une jeune fille de 9 ans qui a été rapportée disparue samedi soir a été retrouvée hier, dimanche après-midi. Ça veut dire qu'elle a passé la nuit à la belle étoile, là? Là, il va falloir que j'appelle la Sûreté du Québec. Je vais avoir plus de détails concernant cet événement-là parce que, Michel, elle a été portée disparue samedi. On a eu l'avis de recherche le lendemain à 14h30 environ dans nos boîtes courriels des médias locaux et nationaux, là, parce que c'est passé dans le Journal de Québec également. Et heureusement, vers 16h, la jeune fille de 9 ans a été retrouvée, là, je présume, au grand plaisir de tout le monde. C'est la bonne nouvelle. On voulait pas avoir un drame de la sorte ici, là. On a assez de problèmes, que c'est des choses que quand on est capable d'éviter, on peut les éviter. On connaît pas le fond de l'histoire. Je vais gratter ça aujourd'hui. Ça va, je suis capable d'en savoir plus, là, parce qu'on sait que lorsque la personne en bas de 18 ans, c'est plus difficile, surtout dans des cas similaires. Faut que j'appelle la Sûreté du Québec pour comprendre ce qui se passe, parce que, comme tu l'as dit, possiblement qu'elle a passé la nuit à la belle étoile, à 9 ans, tu dois avoir quand même assez peur. Alors, il faut comprendre un peu l'histoire pour donner plus d'informations aux gens, si du moins je suis capable de l'enchercher davantage. Ce qui m'a surpris, José, on dit que la Sûreté du Québec avait pas les raisons de passer à l'alerte en bas. Les prix requis pour lancer une alerte en bas. Oui. C'est ce que j'ai entendu, moi aussi. OK. Alors, tu vas avoir plus d'informations? Tu vas communiquer avec eux? Oui, mais tu sais, on n'avait pas d'alerte en bas pour un enfant qui est disparu de 9 ans, mais on en a eu une le 31 décembre dernier pour nous dire de rester chez nous parce qu'il y avait un couvre-feu. OK. Est-ce que, écoute, ça finit bien, c'est ça qui est important? Oui, non, non, absolument. Regarde, pour les parents, pour tout le monde, tout est bien qu'il finit bien, mais j'aimerais en savoir davantage parce qu'il manque d'informations, selon moi. José, controverse concernant une publicité de la CAQ, moi, je trouve que la dame, elle est bonne. Elle a de l'air des plus naturels, là, tu sais. Une publicité, normalement, bien, c'est un jeu de rôle, mais là, on dit que, d'ailleurs, elle aimerait le gouvernement de M. Legault, là, et elle parle avec conviction, elle parle naturellement. Moi, je la trouve bonne, mais elle n'aurait eu que 250 $, mais ce n'est qu'un dédommagement. Bien, c'est un faux vox pop, en réalité, là. On le sait qu'en 2018, elle faisait partie de la campagne électorale de la CAQ, des publicités électorales de la CAQ. Semblerait-il qu'ils l'auraient trouvée bonne, et pour la campagne de cette année, ils l'ont recontactée, ils n'y ont fait qu'un 250 $, alors qu'elle fait le taux des réseaux sociaux. C'est un peu la tête de Turc de bien des opposants de la CAQ actuellement par rapport au message qu'on tente de véhiculer. Oui, elle semble avoir des convictions, mais en même temps, ça prouve que la Coalition Avenir Québec essaie de contrôler le message parce que la CAQ essaie de nous faire passer ça comme étant un vox pop naturel, alors que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui est stagé, comme on dit, dans le domaine. 250 $, la CAQ passe pour des chips selon les commentaires que j'ai vus. Mais ça reste à suivre, mais c'est sûr que cette publicité-là va marquer l'élection de 2022, et je ne suis pas certain, Michel, si c'est à l'avantage de la CAQ. Ah oui? Non, Michel, parce que tu n'as pas vu les réseaux sociaux, c'est des running gags par-dessus running gags avec cette petite madame-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que sa fille est intervenue parce qu'elle trouve ça inacceptable qu'elle n'ait eu que 250 $, alors que selon les tarifs de ce que j'ai compris, elle aurait pu au moins aller chercher jusqu'à 10 000 $ parce que ça passe partout, cette campagne de publicité-là, je pense, ça passe même à CMA TV, ça passe au 98.5, toutes les stations de radio que je suis pour avoir de l'information parce que lorsque je prépare mes interventions le matin, j'essaie d'en savoir le plus possible, bien entendu, et elle est partout. Et sur les réseaux sociaux, on fait des montages vidéo, on la voit avec un pouce dans les airs, avec une annonce de l'Abat de 50, je veux dire, c'est du n'importe quoi. OK, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Les élections sont le 3 octobre prochain et tous les stratèges sont bons pour aller chercher des votes. Bien, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai que toutes les stratégies sont bonnes. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Je te rappelle, en 93, quand Kim Campbell était chef du Parti progressiste conservateur, il ne s'attendait pas à ça avec la création du bloc. Il avait fait jadis une annonce publicitaire où on se moquait un peu du physique de Jean Chrétien avec sa bouche croche. Tu sais qu'il y a un handicap de jeunesse, puis ça n'a vraiment pas fait. Et c'est ça qui avait fait descendre les conservateurs de Kim Campbell à l'époque. C'est pour ça qu'il y a des agences maintenant qui s'occupent des partis politiques, qui s'occupent de la publicité. D'ailleurs, c'en est un exemple. Mais la dame aurait signé une entente et elle semblait satisfaite de ça. Du coup, c'est une histoire à suivre, voir s'il va y avoir une suite à cette intervention de la fille de la dame. Le Canada est le pire pays du G7 avec les États-Unis pour la troisième dose. Oui, selon Jean-Yves Duclos, qui est ministre fédéral, en même temps, c'est parce que les gens commencent à décrocher solidement, Michel. Parce qu'au début, on nous a dit une dose de la liberté. Après, c'est deux doses, finalement. Deux doses de la liberté, on règle des problèmes. Ensuite de ça, trois doses. Quatre doses, on parle de trois doses par année. Là, les gens commencent à être tannés. C'est parce que moi, je parle à plusieurs personnes, notamment en fin de semaine, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit « Moi, écoute, j'ai dit José, il m'avait demandé trois doses, j'ai ma liberté, puis on règle des problèmes. Je l'ai fait. » Il dit « Là, c'est assez. Or, donnez-moi ma liberté, là, on en a assez. » C'est un peu la façon de penser des gens, et on le voit aussi. La COVID-19, oui, c'est un problème. On a d'autres problèmes inhérents, notamment l'économie, qui est en train de s'effondrer à bien des endroits. Tu as des crises politiques un peu partout en Occident. En Italie, tu as eu la démission du premier ministre, qui a été refusée, je pense, par le président. Je ne sais pas ce qu'ils sont rendus. En Allem, aux Pays-Bas, tu as les agriculteurs qui sortent avec les tracteurs, qui sont en beau fusil contre le gouvernement. Ensuite de ça, tu as en Angleterre, Boris Johnson qui est tombé. Et tu as aux États-Unis, Biden qui est de moins en moins populaire. On commence à se rendre compte qu'il y a peut-être des problèmes de santé plus apparents qu'on pensait. Ici, Justin Trudeau qui se promène un peu partout, qui se fait huer. Et d'ailleurs, le 14 juillet dernier, le premier, pas le premier ministre, mais le président français Emmanuel Macron a fait la parade militaire, comme à tous les 14 juillets, sur les Champs-Élysées. Et il s'est fait royalement huer, Michel. Il y a des choses qui se passent en Occident. Ça grenouille du côté politique. Je pense que la population, tranquillement, commence à demander du changement, qu'on s'occupe de l'économie parce qu'on voit avec le prix du gaz et le reste de l'inflation, le pouvoir d'achat du contribuable a baissé drastiquement. Et ça, c'est pas bon à moyen-long terme pour l'économie. Et Macron vient de le rééler pour cinq ans. Oui, mais il a perdu le contrôle de la Chambre. Il a perdu le contrôle de l'Assemblée nationale en contrepartie. Merci, José. On se retrouve peut-être demain. Alors, on va te souhaiter une excellente journée. Demain, il y aura la chronique juridique avec Gabriel de Santon dans le cadre des Mardi-Malette. Et l'entrevue, on diffusera en rediffusion. Jeanaïna Kamidé, directrice du service aux entreprises Attraction et rétention de talents. Ça complète. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021